Je me sens pas bien, Gilles. Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi genre ça s'emballe ? C'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui êtes décédé ici dans la maison, qui faites bouger comme ça la caméra ? Moi, j'ai entendu une voix, là. C'est pas l'escalier que j'ai entendu, c'est la voix. Donnez-nous un prénom. Non, je vais faire un film, c'est impossible. On risque pas d'être enfermée. Bonsoir à tous, ça y est, c'est le grand moment, le retour des explorations sur cette chaîne. Et ce soir, pour démarrer cette nouvelle saison qui, je l'espère, va être extrêmement flippante, j'accueille à mes côtés une invitée de marque. Alexia ! Alexia ! Écoute, ici, dans ma main, cette petite enveloppe. Je propose qu'on s'installe, comme ça, tu peux découvrir les indices de l'endroit dans lequel je t'emmène ce soir. Ok, ça marche. Let's go. Ok, des jumelles ou des soeurs ? Des soeurs. Donc, ils vont potentiellement être à l'endroit où on va aller. Je ne sais pas. Et là, ça, c'est l'endroit où on va aller. Ouais. Oh là là. Alors, je l'ai surnommé le manoir aux deux soeurs. Mais là, en tout cas, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux soeurs qui ont habité, dont une qui serait décédée dans les lieux. Vu l'âge du bâtiment, il y a, à mon avis, d'autres histoires qui s'y sont passées. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on a montré les images de ce lieu à deux médiums de confiance. Sans s'être concertées, c'est une médium en France, une médium en Belgique. Elles nous ont toutes les deux parlé de bruit de talons dans le bâtiment, d'une dame âgée, acariâtre, mauvaise. Et les deux nous ont parlé, apparemment, de choses pas très cool qui se seraient passées avec des enfants dans les lieux. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, elles ont donné toutes les deux la même info, ce qui est quand même assez dingue. Et moi, je suis très flippette, il faut que tu le saches, mais comme je suis avec toi, je suis rassurée. Non, ça va aller, ça va aller. La nuit est en train de tomber à Dixia, je pense qu'il est temps d'y aller. Écoutez, pour moi, ce lieu, essayer de passer des choses, je pense, pas super agréables. Il y a une femme qui ressort, notamment comme étant assez toxique ou stricte ou sévère. Et j'ai aussi beaucoup d'énergie d'enfants, pas forcément de façon super positive non plus. C'est comme si on emmenait des enfants là-bas, comme pour leur bien, ou des choses comme ça. Et qu'en fait, c'était pas forcément ce qu'on croyait. Mais il serait pas inintéressant s'il y avait des points d'eau ou une salle de bain. En fait, j'ai des images d'enfants qu'on faisait se laver à l'extrême, en fait. Il y avait une notion d'hygiène trop poussée, même au niveau intime, etc. Donc c'est assez désagréable, en tout cas, pour moi, à le ressenti. Attention à vous, quand même, sur cette exploration. Protégez-vous du mieux que vous pouvez. Et clap 1, c'est bon ? Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas un petit peu le concept, dans l'équipe, on a Mika, qui est juste là. Et qui, en fait, nous aide à trouver les lieux. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord tout seul dans le lieu pour vérifier s'il a du ressenti, si les cadeaux fonctionnent, s'il se passe des trucs. Et puis après, nous, on débarque. Et derrière la caméra, juste là, on a Gilles, mon homonyme. Voilà. Votre caméra, il a un déjeuner. Bon, Alexia, je te laisse... Vas-y. Tu veux, et toi ? Ah non ? Ah, je dois ouvrir le bal ? Tu veux ? Ah bah, ok, de toute façon, on... Ok, allez. Attends, mais je reste... Ah voilà, c'est bon. Putain, ma larme de poche, elle va trembler comme ça. Ouf, ça me fait penser à mort à l'escalier du Dr X. La vidéo que j'ai faite avec mon frère Glenn. Ça me fait super fort penser à cet escalier, c'est fou. Putain, c'est super vieux. C'est froid. Ouais. Oh. Quoi ? Non, je... Non, ok. J'ai cru entendre un bruit, mais voilà. J'adore, parce que j'ai un peu peur. Comme quand j'avais peur dans nos premiers épisodes. Ça fait trop longtemps. Regarde, ma larme de poche. Ok. Bon, alors ça, ça doit être dans le rouge, c'est ça ? Dès qu'il y a un esprit, là ? Ouais, bah ça, tu vas voir, ça va s'allumer, quoi. S'il y a quelque chose qui passe devant nous. D'accord. Il y en a qui ont fait un feu. Ça devait être quoi, ici ? Avec des banquettes, comme ça ? Je sais pas. C'est une petite salle de banquettes, Tess. Ouais. Une salle à manger, un truc comme ça. Oh, le vieux fauteuil. Et donc, en fait, ici, Mika, on peut ouvrir des portes. Il y a d'autres pièces. Ok. Tu veux que j'y aille ? Ouais, vas-y. Ah ouais, putain, il y a un autre escalier ici, en fait. Ah ouais, putain, c'est grand, en fait. Ah ouais, putain, en fait, c'est immense. Ah, là, c'est les caves. On risque pas d'être enfermés, hein. Non. Ici, je sens pas grand-chose. Non, c'est ça que j'ai demandé si tu ressentais quelque chose. Non, ici, non. Devant les grands escaliers en bas, alors moi, je te parle à mon aise non plus. Mais t'imagines ? T'habites là-dedans, c'est gigantesque, quoi. Ah ouais, je me perds. On va retourner par là-bas. Tu vois, ici... Ici, tu ressens quoi, ici ? Rien. Si, si, ici, je suis honnêtement moins... Ici, j'ai des frissons de fou, moi. Ah ouais ? Ouais. Regarde, sur mes joues. Ah ouais ? Au revoir. Tu m'as fait mettre tes visons. Elle tremble comme une feuille, la peau. T'as vu des trucs ? J'ai froid, ici. Ouais, ouais, mais ici... Je sens un truc, ici. Ouais ? Je sens un truc, je sens que j'ai froid. Il fait bien froid, ici. Ouais, il fait froid, hein. Ouais, regarde. Oh mon Dieu. Comment on peut mettre un... Une toilette, comme ça ? Une toilette à côté d'un lit. Vas-y, rentre un peu dedans pour voir. Ah, dis, quel vieux lit, le glauque, quoi. Ah, il fermait les rideaux, ouais. Bien vu. Ah, yes, un vieux préservatif dégueulasse. Arrête ! Tout ce qu'on aime. Yes. C'est ça, l'horreur, la véritable horreur. Au moins, ils ont refait le lit, quoi. Ils ont pas laissé le lion. En plus, vu ce qu'il y a dessus, je sais pas où il a été, mais c'était pas propre. Horrible. Allons voir, en face. Ah, pareil, putain, je sens que j'ai froid aussi, ici. T'entendu ? Ouais, c'était quoi, le bruit ? T'entendu ou pas ? Moi, j'ai entendu. T'entendu quelqu'un crier, non ? Crier, non, mais j'ai entendu une porte. Oui, non, maintenant, c'est quelqu'un, une voix. Tôt, j'ai entendu comme ça. Quoi ? Ça venait d'ici, l'eau brille. Mais là, tu l'entends encore ? Non. Non, mais t'as entendu une porte derrière, non ? Oui, oui, c'est ça. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'entendre constamment des voix. Ah ouais ? Moi, j'ai entendu une voix, là, c'est pas l'escalier que j'ai entendu, c'est la voix. Maintenant, je les ai tout de suite, entre une voix dans l'escalier ou une porte qui est connu. Non, le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout le temps, comme un bruit de fond, de gens qui... Toi, tu n'entends rien avec tes écouteurs, rien du tout. C'est un truc de fou, j'ai l'impression d'entendre des gens. Peut-être un micro d'ambiance, mais dans vos micros, à vous, non. Ah putain, qu'est-ce qu'on voit l'île par qui ? Ah putain, c'est quoi ça, ici ? Ah, mais c'est ça qu'elle disait, une salle de bain. On l'avait. Oh putain, tu vois, c'est une autre ambiance, c'est bizarre, le froid, il est différent. Ouais, ouais, ouais. Ouh, ici, il y a un drôle de truc. Il y a un drôle de truc, ici. Ah oui, ah oui, putain. Ouais, tu vois, le froid, il n'est pas pareil qu'en haut. Oui, si, je le sens. Ici, il y a un drôle de bazar. Et rien avec le K2. Mais il n'y a rien, là. Le froid, il est ici, là. Il est encore différent que là. Il est vrai qu'il est plus fort, là, je ressens un courant d'air. Sori, mais ici, il n'y a plus rien. Ah ouais ? Donc il ne déconne pas du tout, en fait, les K2. Non, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, moi, je peux le garder ? Oui. Ah non. Attends, et moi, avec l'autre ? C'est un truc de fou. Donc ça veut dire qu'il y avait des trucs en bas quand on est arrivé ? Ça veut dire qu'il y avait des trucs, oui. C'est quoi qui fait sonner le truc ? Non, je ne sais pas. Tu n'as pas une montre ? Non. Tu as pris un peu le mien pour voir ? On va s'échanger le K2. Ça ne fonctionne pas ? Non, ça ne fonctionne pas. Mais à moi. Donne peut-être le tir à Alexia, alors. Je vais dans le rouge et que ça senti quelque chose. Ok. C'est trop bizarre, ça a une nouvelle pile dedans. Même si tu le mets comme ça, il se passe que je sens un courant d'air. Comment t'as... Bon. Non. Je vais raconter, j'essaie juste un peu de me concentrer pour essayer de me connecter un peu au truc. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends tout le temps du bruit dans mon oreille, c'est un truc de fou. Mais imperceptible, tu vois, je ne pourrais pas te dire. C'est comme si le endroit n'était pas silencieux, tu vois. Comme s'il y avait constamment... Attends, faisons une fois vraiment le silence complet, que j'entends si ce n'est pas un truc à l'extérieur. C'est quand on bouge, quand on marche... Il y a un café qui s'est apparu. Sur quoi ? Sur ta tête. Voilà, il y a un café d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'il m'a une cape. C'est tout ça, je n'ai pas. C'est tout ça, je n'ai pas de toi aussi. Je ne l'ai pas apparu, je ne l'ai pas apparu, je ne l'ai pas quand tu parles. Ah ouais ? Ouais. Ok. Hum, chouette. Va un peu là, Jill. Ouais. C'est mon cobaye. Tu sens là ? Ah oui, il y a peut-être une fenêtre ouverte. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, ici ? Oh, il y a une fenêtre ouverte. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est une chambre avec une salle de bain en même temps. Ah, ici, je n'aime pas du tout. Viens, filme ma tête. Regarde. Tu vois ? Comme la chair de poule, mais... Ah oui, mais partout. Ah oui, non, je l'ai sur tout le corps. Ah, moi, je l'ai eu aussi. Tu l'as eu aussi ? Ouais, ouais. Ah non, ici, je te jure, c'est ça. C'est ce pays. Ici, il dit... Mec ! Oh, putain. Et quand j'ai ça, quand même, tu sais... Ah, putain. Oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce ? Est-ce qu'il y a une entité avec nous dans la pièce qui souhaiterait communiquer ? Il ne faut pas hésiter aussi à aller parfois plus bas, parce que la dernière fois, on était dans un orphelinat et les enfants, tu les captes ici. Ok, j'ose pas parler, moi. Bonsoir. C'est bizarre. Là, il y a quoi ? Ah, c'est encore bougé. Recule un tout petit peu pour voir. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans la pièce ? Parfois, c'est juste de passage. Genre, ça passe, tu vois, à côté de toi et puis ça... Si vous souhaitez communiquer, j'ai dans ma main un petit appareil qui s'appelle un K2 et ça permet en fait de capter votre énergie. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment tout près de l'appareil, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux capter votre énergie et à ce moment-là, avoir une discussion avec vous si vous en avez envie. Ok, donc, dans ma main, il y a le capteur. Voilà. Ok. C'est fou. D'accord, super. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris que vous pouvez utiliser le K2 pour communiquer avec nous. Moi, j'ai des larmes qui me montent aussi. C'est vrai ? Ah ouais ? Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai ça parfois quand je flippe quelque part, mais là, ça m'est venu d'aujourd'hui. Ah, putain. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous dans la pièce ? N'hésitez pas à utiliser le K2 que j'ai dans ma main si vous souhaitez communiquer avec nous. Vous êtes toujours avec nous dans la pièce ? Ah, regarde-moi. Ok. Bonsoir. Je ne veux rien dire d'autre que bonsoir. Ok, oui. Ah oui, oui, oui. Il y a quelqu'un devant nous. Très bien. Il y a quelqu'un devant nous. Je le ressens. Oui, oui, oui. Dans le visage. Oui, ok, oui, moi aussi. Ok. Donc, il est juste devant. Ok, très bien. Bonsoir. Alors, sachez déjà qu'on vient vraiment en paix, mais pas du tout là pour vous créer des problèmes. On ne veut absolument pas vous déranger. On essaie de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé ici dans le lieu. Est-ce que vous habitez ici ? Est-ce que c'est votre maison ? Alors, il faut savoir que selon l'énergie de la personne, ça leur demande à chaque fois une énergie de dingue de faire ça. Donc, parfois, tu vois, en fait, ils chopent de l'énergie chez nous et puis ils communiquent. Et puis ils rechoppent. D'ailleurs, tu vas voir, tu vas rentrer, tu es explosé de fatigue parce que c'est juste que ça a puisé dans ton énergie. Ah, voilà. Vous êtes de nouveau là ? Ah, je sens un truc devant mon visage, c'est fou. Vous êtes devant Alixia ? Oui, je sens un truc devant mon visage. Bonsoir. Donc, il est vraiment chez elle, quoi. Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes une femme ? Je ne me sens pas bien, Jill. Ah oui ? Tu as quoi ? Je ne sais pas. Bouge, change d'endroit, tu vois, si tu veux. Je ne me sens pas bien, j'ai tout un truc de chaleur dans mon corps. Ok. Donc, par contre, je vais vous demander de rester là où vous êtes et de ne pas... Non, Jill, je ne me sens pas bien. Vraiment ? Pas bien du tout ? J'ai tout un truc de chaleur sur moi et là, surtout ici. Ok. Sans mon cœur, Jill, ils en ballent tout seuls. Sans mon cœur. Ah oui, dis, putain, sans son cœur, c'est un truc de fou. Je sens toute une chaleur. Bonsoir, c'est parce que j'ai peur, non ? C'est bizarre. Si vous avez besoin de prendre de l'énergie, vous pouvez en prendre chez moi. Par contre, je vais vous demander de ne vous accrocher à personne et de rester dans les lieux ici ou de rejoindre la lumière si vous en ressentez le besoin. Si vous avez envie de partir, vous pouvez rejoindre la lumière. Par contre, vous n'allez pas chez les autres invités. Si vous avez besoin de prendre de l'énergie, vous pouvez venir chez moi. Tu as un truc à boire, elle-même ? Ah ouais. Non, mais je ne me sens vraiment pas bien. Je te jure, je ne fais pas, je ne fais pas genre, c'est la vérité. Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi ça s'emballe ? C'est bizarre. Respire calmement, vraiment hyper calmement. Je te jure, Jill, c'est bizarre. Non, mais j'ai senti ton cœur. C'est normal que tu vois, je sens une chaleur. Comme si la personne est rentrée dans moi. Et c'est des choses, parfois ça peut se passer que la... En fait, il y a plein de fois où on a eu dans des explorations où vraiment, moi, je sens un truc qui... Bon, ok, il est chez moi. Vous pouvez venir chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, il n'y a aucun souci, ça ne me dérange absolument pas. Si vous avez besoin de prendre de l'énergie, vous en prenez chez moi. De toute façon, moi, je suis blindée, donc vous ne pouvez pas... Non, je vais me faire un film, c'est pas possible. Je vais me faire un film, c'est pas possible d'avoir ça. Respire à ton aise. Tu sais ce qu'on va faire ? Prends un peu... Ça, je vais utiliser... Je vais prendre ce qu'on appelle un Spirit Box. C'est un appareil, en fait, qui permet de capter des... Comme des ondes radio. Sauf qu'avec celui-là, parce qu'en fait, tout le matériel vient de chez Spirit Shop. C'est un magasin en France où tout le matériel est fabriqué dans la boutique. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche des EVP. Il balaie les ondes. Et en fait, il peut parler à travers cette machine. Et on peut entendre une voix dire un mot. Ça peut être un prénom, ça peut être... La dernière fois, on avait demandé s'il y avait des gens. Ils nous ont dit qu'il y avait plusieurs. Et par contre, on demande un prénom. Ça sort un prénom, quoi. Vous pouvez communiquer avec nous à travers cette box. Pour parler, en fait, si vous avez envie qu'on entende votre voix. Et alors, je vais en profiter pour mettre un pod. Le Spirit Pod, si quelqu'un s'en approche... Il capte, en fait. Je vais le mettre là. Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. C'est bizarre, non ? C'est bien. C'est que c'était pas une crise d'angoisse, mais qu'à mon avis, t'as ressenti quelque chose. Oui, j'ai ressenti du chaud, en fait, du chaud ici. Trop bizarre, comme s'il y a quelqu'un qui rentrait dans moi. Ah non. Est-ce que t'as vu ma vidéo sur TikTok avec ma fille dans ma chambre ? Oui, du Pouching Ball. Et c'est exactement la même chose qu'elle a dit. Elle était à côté du Pouching Ball et en une fois, elle a dit, j'ai senti une chaleur dans mon corps. Ah ben, c'est ça que j'ai eu, là. Voilà. Il y a des gens... Moi, je le ressens avec des... J'ai vraiment la chair de poule qui grimpe sur tout le corps. Ça, c'est mon ressenti à moi. C'est comme ça que je sais, OK, il y a un truc dans la pièce, il y a un truc qui est près de moi. OK, la chaleur, ça, t'as jamais ressenti. Ça, c'est pas mon truc, mais chacun a sa manière, quoi, de ressentir les choses. Par exemple, Gilles, il a les larmes qui lui montent. Tu vois, t'as vraiment, en fait, un élément physiologique qui se déclenche... T'as vu la fumée ? Oui, j'ai vu. Je me suis fait la même réflexion. C'est de la poussière, non ? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous ici dans la pièce ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Oh, c'est toi qui as fait ça ? Oh, c'est toi qui as fait ça ? Oh, c'est toi qui as fait ça ? Oui, j'ai entendu. T'as entendu, hein ? Oui, je l'ai entendu, hein, bruit. Oui, je l'ai entendu, je pensais que c'était toi, moi. Donc, ça veut dire que c'était ici. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec tout ici, tout près dans la pièce ? Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire ? On va changer de pièce. On va aller voir ailleurs. Bon, alors, tout en haut, il y a quoi ? Allons-y. C'est quoi, ça ? Oh, fuck. Il y a quoi ? Oh, mon Dieu, je vais pas la dire. Ah, mais ok, c'est des bassines. Non, mais par contre, ici, c'est quoi au sol ? D'abord, c'est de la dalle. Ici, il vaut mieux pas trop marcher, parce que, regarde, le sol est quand même humide. Donc, on sait jamais que le sol pourrait craquer. C'est jamais. Ça, il faut pas faire. Tu vois, ils ont mis des bassines, à mon avis, pour la flotte. Pour pas que la flotte... Tu vois, là, j'entends de nouveau des bruits. Ah, j'entends du mot aussi, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? T'as eu quoi ? Il y a un seul à la vitrine aussi. Arrête. C'est quoi ? Non, c'est ton truc à ta peine. Ah, c'est là. Oh, putain. Il y a un truc à tirer ton sac. Je sais pas si t'es pas bien dit, non, je sais pas. C'est pour ça que j'ai rien à dire. Bon, allez, on s'en va. Montons encore plus haut. Vas-y. Tu veux que j'aille ? Ouais, j'ai peur. Oh là là, c'est bizarre, ici. C'est vraiment... Et ce bâtiment, c'est pas possible. C'était pas une maison. Après, il y a encore un escalier, là. Putain. Ah oui, mais là, on va pas aller. Parce que c'est un escalier en bois qu'il a mené vers un grand... Ah. Mais je me demande vraiment à quoi servait... Mais oui. C'est un endroit, parce que c'est quand même space. Ah, tu crois que c'était la chambre des enfants, ici ? Je sais pas, mais il parlait d'endroits où les enfants venaient... Ah, il y a vraiment des endroits où ça s'effondre, hein. On est d'accord qu'on entend constamment des voix. Moi, j'entends comme si on entendait des petites voix. Je suis sans arriver. Regarde, Majo. Il se bac. Ok. Oui. Vous restez avec nous pendant qu'on visite les lieux ? Est-ce que vous restez près de nous ? Ouais, il est derrière moi, fait... Vous devez pas rester derrière moi, hein. Vous pouvez venir à côté de moi. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous vous cachez ? Il a dû passer. Ouais, il était là et puis il s'est mis derrière moi pour pas que je le capse. Est-ce qu'on redescendrait pour aller là où t'avais beaucoup plus de résultats ? Au grand escalier. Au grand escalier, ok. Celui où j'ai dit que quand j'étais devant, je n'étais pas à mon aide. Ok. Je suis complètement perdue. Non, mais si j'allais dire absolument pas où on est. Tu vois l'ambiance et l'autre main encore ici. C'est bizarre. Ouais. Il y a vraiment... C'est des froids différents, en fait. C'est fou. Ouais. Ah, ah, ah. Ok. Vous êtes descendus avec nous ? C'est quoi ? C'est la macelle. Elle a quoi ? Elle a une déconne. What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Viens filmer. C'est quoi, ça ? C'est sa nacelle qui déconne complètement. C'est le droit, elle déconne comme ça. What ? Il n'y a pas de raison. Ça t'a jamais fait ça ? Non, pas, ce pour moi. Ça a été le tremble quand j'aurai la malle équilibrée. C'est peut-être rien à voir. C'est peut-être juste un bug, mais... En tout cas, ça m'a jamais fait ça. Oh, oh, oh ! Trop bizarre. Mais ouais. Oh, 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 regarde le K2. Quoi ? Est-ce que c'est vous qui faites bouger comme ça, la caméra ? Qui bouge, hein. Je vois vraiment parce que là, je fais un étalonnage. Non, mais moi, moi, le K2 réagit. Est-ce que... Mais enfin ! Putain, c'est fou que ça fait ça. What the fuck ? Oh, oh, regarde, il est là, 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 il est là. OK, c'est lui, c'est clairement lui. On en rends juste à lui. Ouais. Madame, est-ce que c'est vous qui êtes décédée ici, dans la maison, qui faites bouger comme ça, la caméra ? Oh là là ! Est-ce que vous êtes la dame qui est décédée ici, dans la maison ? Je pense qu'il y a... Ce que moi, j'ai comme ressenti, c'est clairement... Il y a une personne qui est dedans, là, pour l'instant. C'est une personne qui nous suit depuis tout à l'heure. qui était là, quand on a démarré. Et qu'on a cru que les cadeaux déconnaient, mais elle était déjà là quand on est rentré dans le bâtiment. C'est sûr et certain que c'est ça. Ça va ? Ouais, ouais, j'ai vraiment trouvé ça bizarre. J'essaie de me dire d'y avoir une bonne raison, genre, je sais pas, c'est le froid ou l'équilibrage. Oui, OK, mais le froid, il fait 10 degrés. Ouais, en même temps, j'allais dire, j'étais filmé dans Plus Froid, mais là, vraiment, qu'il se torde comme ça, tu vois, comme il a fait, ça arrive que quand il est mal équilibré, il fasse un peu quelques vibrations. Il l'a fait tout à l'heure, il l'a déjà fait sur d'autres tournages. Mais là, le truc de se déformer comme il l'a fait, ça, j'ai vraiment jamais vu. C'est trop bizarre. Mais genre quoi ? Comme si quelqu'un l'avait pris en main et le bougeait ? En fait, c'est comme si tu forçais les moteurs et qu'il n'était pas à toi. Mais non ! C'est trop bizarre. Après, si tu le fais toi, toi, ça fait juste, il revient. Mais là, il te rend bien. Mais donc comme si quelqu'un le tenait, plus comme si quelqu'un allait le faire foirer en tout cas, parce qu'il n'y avait aucune raison. C'est quand je t'ai filmé, je devais faire un peu à toi qui allait là-bas. Oui, oui, tu étais là. Oui, et ça a commencé à... Tu veux qu'on retente pour voir ? Le K2 est toujours allumé au cas où. Il y a un truc chelou là-bas ? Ça, c'est quoi ? Ah, c'est la porte d'entrée. Ah, c'est la porte d'entrée, ça ? On saurait le sortir pas. Non, pourquoi il est ouvert ? Oh, 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 c'est toi ? Faites aller le K2 si vous voulez qu'on parte. Attends, c'est l'ouvrir, tu crois ? Ça, c'est oui. Ça, c'est réponse, oui. Est-ce qu'on sait l'ouvrir ? Ouais, je pense qu'on sait l'ouvrir. Essayez de le faire. Non, ben ouais, c'est ça. Comment ils en font, alors ? Il n'est pas grave. Oh, oh, elle est là. Vous êtes ici ? OK. Ah, elle n'est pas contre. Je pense qu'on se casse pas. Oh, merde. C'est ça. Ah, regarde, moi aussi. Moi aussi. Oui, tu vois, j'ai dit, elle veut qu'on s'en aille. Ouais. Elle veut qu'on est chez elle. Oui. Oui, je sais, on va partir, mais on aimerait d'abord bien communiquer avec vous. Ouais, elle a rien. Elle a blindé. Est-ce qu'on pourrait avoir une voix de vous ? Je veux dire qu'on est cadeau, je s'emballe. Comment vous appelez-vous ? Quel est votre nom ? Elle répond là, ouais, c'est ça. Dis-lui qu'elle peut parler. Est-ce que vous êtes la dame qui a habité ici ? OK. Attends, je vais faire ça. On sait qu'elle est là, mais je ne veux pas qu'elle prenne l'énergie de ça. Je veux qu'elle prenne de là. Donnez-nous un prénom. Donnez-nous un prénom. Donnez-nous un prénom. Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux ? Tout à l'heure, quand j'allais vers la porte, ça marchait. OK, là, elle n'est plus là. Ah, si, si. Elle est encore là. Est-ce que c'est parce que le système de voix est trop compliqué pour elle ? Je ne sais pas. Elle n'a peut-être pas assez d'énergie. Le problème, c'est que quand c'est une entité qui veut que tu te barres... Oui. Elle n'a pas donné ce que tu veux. Oui. Quand ce n'est pas une entité qui veut te raconter quelque chose, qui veut t'expliquer une histoire, par exemple, quand on était à Fougeray, on a discuté avec une des entités principales qui est Alice, qui est décédée d'une pilonnée frite et qui nous parlait de son histoire devant sa chambre. Elle avait envie. Elle était contente de nous voir. Ça lui faisait de l'interaction. que c'était une femme aigrie, c'était pas une... Elle ne va pas venir nous dire, c'est moi. Je suis là. En fait, on la sent quand on la... En fait, on la capte quand elle passe près de nous. Mais quand on lui demande vraiment de faire quelque chose... Par contre, il faudra que j'analyse bien le son que j'ai entendu de la Spirit Box au moment où j'ai fait ma première demande parce que je suis sûre d'avoir entendu un truc. Ah, chez toi ? Vous avez envie de communiquer avec nous ? Oui ? Vous avez envie de communiquer avec nous ? Oui ? Vous avez envie de communiquer avec nous ? Oui ? Le brouillet est hyper spèce du cadeau, je trouve, par rapport à d'habitude. Oui, c'est la pile. Oui, la pile est neuve. Je n'ai pas de la mettre. Est-ce que vous avez vécu ici ? Est-ce que c'est votre maison ? Est-ce qu'on est chez vous dans votre maison ? Bon, viens, on va y aller. Bon, ben, dernier endroit où on va aller, du coup, c'est la cave. On va rester là. On va voir si on capte quelque chose à la cave. C'est quoi qui a fait ce bruit ? La porte. Oui, c'est grand. C'était pour mettre quoi, là ? Du vin. Oh, stocker des trucs, peut-être du vin. Ah, c'est quoi, ça, là ? Quoi ? Encore ? Encore ? Mais qu'est-ce que c'est ? Putain, mais tu vois ? La médium n'arrêtait pas de dire qu'il y a des trucs, ils ont lavé, 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 lavé tout le temps à l'extrême. C'est quoi, ça ? Ça va pas être orphelinat, c'est quoi ? Mais ça ressemble, hein. Je sais pas. Pourquoi dans une maison, pourquoi dans un manoir, il y aurait ça ? Mais ouais. Ou un internat, un petit internat. Et moi, vraiment, je continue à entendre un bruit de fond, quoi. Comme si, à l'extérieur du bâtiment, il y avait comme s'il y avait le cours de récré. Exactement. Comme si tu avais un brouhaha d'enfant. Et je sais exactement ce que c'est parce que près de chez moi, il y a une école. J'ai ce même truc de tendre l'oreille et d'entendre du bruit comme un bruit d'école, de cours de récré. Ça va dérichir, j'en ai mis conscience de faire une âge et de la localité d'ici. Et pour le coup, tu vois, les cadeaux, là, ils ont plus réagi depuis qu'on est sortis de la pièce. Donc, tu peux pas dire OK, ça fonctionne aléatoirement et de temps en temps, ça pète un câble. Parce qu'alors là, ça aurait pété un câble, déjà. Pourquoi ça réagit plus ? Ça réagissait aux questions, en plus, tout à l'heure. Donc, c'est ça, quand même, qui est complètement fou. Ici, comme devant la mort, le plus fainéant fait des efforts. Ah, il y a des jours d'efforts. 1939. 1939 ? Arrête, maman. Putain, 1939, c'est dingue. C'est fou, ça. Donc, en fait, on est avant-guerre. Donc, à mon avis, il y a dû avoir des trucs en rapport avec la guerre. Tu sais ce qu'il faut enquêter, Mick ? Mais il faut voir si cet endroit a été... Est-ce qu'il y a eu une invasion d'Allemands pendant la guerre ? 1939. Et c'est toujours là, en bon état, quoi. Celui-là, 1986. Ah oui, un an avant ma naissance. Ah, c'est pendant la naissance. Ah ! Oh, c'est quoi, ça, ce vieux truc de charbon ? Je ne sais pas. Mais ça brille. Oh là là ! C'est quoi, ça, là ? Ici, il y a du charbon. Ça, c'est la trappe. On avait tout fait tomber le charbon devant... Ah, ouais ! C'est ici qu'ils stockaient le charbon pour chauffer, alors. Ici, c'est les pièces... Oh, regarde le vieux four, quoi. Oh ! La vieille chaudière, c'est dingue. Oh là là ! Regarde ça. Putain, c'est ouf de voir ça. Putain, c'est un truc où tu peux... Sorry de la réflexion que je vais faire, mais c'est clairement un truc où tu peux aller cramer un corps. Il y a des vieilles cendres. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce, ici ? Il n'y a rien ici, c'est faux. C'est dingue, hein. Comme d'un endroit à l'autre, c'est tout, rien, quoi. Oh ! Un truc qui donne vers le jardin, peut-être. Et ça, c'est quoi ? Encore une baignoire, regarde. Mais putain ! Ouh, ici, je ne... Ouf ! Ah ! Ah, j'ai des frissons dans les jambes. Ah, et moi aussi, hein. Oh, voilà. Putain, tu vois, quand je te le dis, regarde. Je l'ai annoncé ou pas ? Je l'ai annoncé juste avant. Ouais, juste avant. Regarde, ma tête, c'est jusqu'à mes cheveux. Oh my god ! Ouais, ici, c'est horrible. Ici, il y a vraiment eu des trucs horribles. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire qu'il s'est passé des choses vraiment pas bien dans cette pièce ? Il s'est passé des choses qui étaient mauvaises ? Putain, il s'emballe de ouf, hein. Putain, il s'emballe, ouais, ouais. Est-ce qu'il est peut-être pas content qu'on est là ? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'est passé quelque chose ici dans la pièce ? Il s'en est là, quoi. Moi, je le sens. Vous êtes devant nous ? Est-ce que vous êtes devant nous ? Est-ce qu'il est arrivé malheur à quelqu'un ici, dans cet endroit ? Je crois qu'il est parti. Vous êtes toujours là ? Oh, pardon, pardon, c'est moi, pardon. Pardon. La peur, la peur. Bon, c'est dingue, c'est chiant qu'on ait des résultats seulement qu'avec les cadeaux. Ça m'énerve, ça, moi. Il y a une expérience qu'ils font dans certains, d'autres explorateurs qui font ça aussi, c'est de mettre un truc sur les yeux. D'accord. On reste avec toi ici dans la pièce. Tu mets un truc sur tes yeux, tu entends l'aspiré de boxe dans tes oreilles avec le casque et logiquement... Je devrais entendre, je vais voir. Ouais, ou tu devrais capter plus de choses, quoi, tu vois. Est-ce que tu veux tester ? Je veux bien. Ok. On est d'accord ce que moi, je vais entendre dans les oreilles, vous, vous n'allez pas l'entendre. À l'extérieur. Ouais, donc si toi, tu entends un truc, tu vas devoir nous dire un mot, quoi, tu vois. Ok. Tu nous dis ce que, si jamais tu entends un truc, tu nous le dis. T'as ton truc ici ? Ok. S'il y a quelqu'un dans la pièce, est-ce qu'on peut rentrer en communication avec vous ? Est-ce que vous pouvez faire fonctionner l'appareil et faire des voix ? C'est quoi ce bruit ? Non, mais on aurait dit comme quelqu'un qui faisait doux, 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 doux. On n'a rien, on n'a rien. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ils n'ont pas envie. Bon, eh bien, c'est ici que... J'ai eu peur, là. Que s'achève notre exploration. Tu dis ce que tu as vécu, qu'ils étaient les moments forts. Écoute, moi, le moment le plus fort, c'est quand je t'ai dit, j'ai ressenti tout le chaud en moi. C'est la première fois que ça m'arrivait et le cœur qui a commencé à s'emballer. Mais ton cœur, c'était un truc de ouf. Ah oui, t'as senti. Là, je me suis dit, merde, c'est soit une crise d'angoisse, soit j'avais peur. Mais non, je sentais la chaleur ici comme si quelqu'un était en train de me traverser. Donc ça, je pense, ça a me resté gravé et ça, je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Donc ça, c'était pour moi le moment le plus fort. Par contre, c'est vraiment, vraiment dommage parce que j'aurais voulu... Allez, j'aurais voulu avoir d'autres communications par rapport à ce que les médiums nous ont dit. Je pense qu'il n'y a pas de communication possible parce que la personne qui est ici et qui est décédée ici n'a déjà absolument pas envie qu'on sache ce qui s'est passé ici. Et la seule chose qu'elle voulait, c'est qu'on dégage parce que... Surtout qu'on était près de la porte. Ouais. Bon, Adixia, mais mille, mille, mille. Merci à toi, Madjil. Merci. Merci à toi. Si vous avez envie de retrouver Adixia, je vous mets évidemment tous les liens de ses réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Et puis Adixia, tu as des dates aussi dont tu voudrais nous parler. Oui, j'ai plusieurs dates partout en France, des festivals et des nouveaux sons aussi qui vont sortir. Vous pouvez tout écouter sur mon Spotify. On se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, pour une nouvelle exploration. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications. Ciao, ciao ! Ouais, salut Gilles, je te fais un message vocal parce qu'en recherchant le nom du manoir hier soir en rentrant, je suis tombé sur un commentaire sur YouTube qui coïncide avec le sentiment que tu as eu par rapport au passé du lieu. Je t'envoie ça de suite. Wow, mec, c'est un truc de fou. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que Marie-Lou avait absolument tout dit avant même que nous, on ait ses infos. Donc moi, j'avais ce ressenti-là de truc d'enfant et j'entendais ses enfants. Mais genre, Marie-Lou avait parlé de tout ça. C'est ça qui est complètement dingue. Bon, ben, j'ai qu'une chose à te dire, mon Gilles. Vivant la prochaine enquête.